Hello world, c'est Golden et bienvenue pour ce 38ème épisode de Holycube saison 6, le serveur en ultra hardcore. Alors il y a de cela quelques épisodes, j'avais pu participer à un jeu du IBC et plus précisément le fameux Money Drop se trouvant juste au bout de ce couloir. Malheureusement on n'a pas gagné grand chose et j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir corriger ça avec le nouveau jeu qu'a organisé Mahern. Et ce jeu c'est donc celui-ci, donc en gros comment ça marche c'est assez simple, vous avez un thème qui se trouve juste là, par exemple une région Minecraft. On peut choisir entre le thème du coup Minecraft niveau 1, Minecraft niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Et bien évidemment plus vous allez prendre un chiffre qui est élevé plus la question sera difficile en rapport avec le thème. Et à noter aussi que par exemple on peut gagner 4 points mais si on répond faux à cette question dans ce cas là on perd 4 points et donc on peut aussi aller dans les scores négatifs. Je serai donc accompagné mais en tant qu'adversaire de Melinor, ma copine ainsi que Nimbusito dans lequel on va essayer justement de s'affronter pour savoir qui a la meilleure culture générale sur le serveur Holycube. Et d'ailleurs j'en profite n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait puisqu'on essaie d'avoir les 36 000 ce mois-ci. Et du coup Melinor à toi de choisir ton thème et ta question, la question de la difficulté que tu veux. Bah t'aimes faune et flore ? Ouais. Question 2. Qui est-ce qu'un ligre ? L-I-G-R-E. C'est le bébé du tigre et du lion. Il faut être plus précis. C'est qui le mâle, c'est qui la femelle. Oula ! Puisque si c'est l'inverse, ça ne s'appelle pas pareil le gosse. Oh. Ça complique les choses. Je savais même pas que c'était physiquement possible. Si, si. Si, si, c'est possible. Bah on va dire la lionne et le tigre. C'est une tigresse et un lion. Ah je le savais ! Mais sinon ouais en fait, c'est le ligre et il n'est plus le nom de l'autre animal. Mais sinon ouais c'est un autre animal en fait, en fonction de qui est la mère. Mais ça fait moins de 2 points. Donc du coup on a des points négatifs là, on part tous de 0 à la base. C'est ça. Ouais. Par exemple il y a Magic, il a fini à moins 12. Ah bah je vais battre son record, let's go ! Et du coup Nimbusito. Oui ! Bah, choisis ton thème. Je vais prendre Minecraft et je vais prendre 1. Oh vite 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 ! Il assure le petit problème. Minecraft en 1. Attention ça va être très 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 dur. Quel est le pseudo du créateur originel de Minecraft ? Notch. Ouais ! Un petit point pour Nimbus. J'ai un point. Hihi ! Minecraft niveau 2. Ah ouais, je ferai avec toutes les questions. Même pas si tu y prends 4. Non parce que chez 4 c'est impossible, il va me sortir. Je te pensais un peu plus cool. Ouais, quel est le 3ème mot, 86ème mot du crédit de Minecraft. J'avais le chiffre exact. Oh putain, 3072. Un stack ! Au 15 décembre 2021. Putain. Combien de vues YouTube y est-il eu sur le jeu Minecraft ? Le chiffre exact en français. Oh n... Wow ! C'est une question niveau 2 ça ! C'est une question niveau 2. Parce que c'est très connu. Je te rappelle que YouTube est passé aux couleurs de ça justement. Oui c'est connu mais le problème c'est que je ne le souviens jamais parce qu'aucun français et anglais arrive à se mettre d'accord parce qu'on met toujours des numéros différents. Alors du coup c'est compliqué. Les français savent compter, les américains sont chelous. Oui mais du coup on ne sait plus où on en est. C'est pour ça que tu vas demander la réponse en français. Bon de toute façon je n'en sais rien, je vais toujours me planter un zéro prêt. Donc on va dire un... De toute façon c'est forcément un. Donc c'est un on va dire un trilliard. Un trilliard. Un trilliard ? Ouais un trilliard. De toute façon je crois moins 2 comme ça c'est bon. Alors du coup si ça fait un moins 2, c'était un billion qui équivaut à mille milliards. Ouais. Non c'est pour quoi ? Bah toujours dans le thème nature, la question 1. On assure ce coup-ci. Je ne suis pas sûre d'assurer non. Tu sais quand même si tu réponds bon à cette question, tu seras quand même toujours en égatif. Et alors ? Quelle est la fleur représentée sur le drapeau képicoua ? Alors je n'ai aucune idée de à quoi il ressemble. Bah si. C'est une croix blanche sur un fond bleu et t'as 4 fleurs. Ah ? Putain on n'a pas le même drapeau là ? Si si si. Le drapeau québécois. Enfin canadien, québécois. Et c'est vraiment une fleur ? Ouais. On va dire à Rose. Il laisse tomber ? Ouais. Rose. Vas-y à Gull, tu aurais dit quoi ? Moi j'aurais dit la fleur de lys. Ou de lys. Ouais. La fleur de lys c'est ça. Ils sont encore à la rouillotée en fait. Oui. C'est ça en fait c'est la fleur des rois. Je crois qu'il envoie les scores lui. Moi je suis full RP Minecraft. Moi je croise dans... Je croise moi moins 2, moins 4, moins 1000. J'ai qu'un mat. Allez non plus à toi. Laissez-moi. Le prendre cinéma de 2. Interprète le rôle principal dans Pretty Woman. Sorti en 90. T'es Julie... Julia... Julia Roberts. C'est une bonne réponse. Let's go. Ouais j'ai changé un peu. Je vais piquer une question à Nimbus. Je vais prendre des films machin série niveau 1. Niveau 4 ? Quoi ? Non niveau 1. Comment s'appelle le père de Simba dans Le Roi Lion ? On va partir sur du négatif. Let's go. Quoi ? Il faut savoir que moi je déteste tout ce qui est Disney. Je déteste ça. Ah bah ça t'aurait plu sur la 1. Si tu veux j'ai une question blanche. T'as dit les 7 noms ? Ou j'ai une question... Le Roi Lion. Une autre question. Le Roi Lion. Bien évidemment étant un grand fan de Disney. Je dirais Mufasa. T'as eu la triche ? Ouais. Il a il a. Il a. Mais du coup forcément tu n'auras pas le pont. Oh que dommage. Le prochain fan de Nimbus triche. Il se prend un moins 10. Ah c'est Nimbus qui m'a eu la réponse. Faut nerf Nimbus là. Il est trop bon. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Et du coup moins 1 pour Golden. Ouais. Et du coup c'est à Maylenor. Ouais. Moins 1 pour Golden encore. Mais il avait la réponse là. Oui oui. Oui oui. Il y avait la réponse. On peut prendre le mystère ou pas ? Ouais. Thème mystère. Niveau 1. Les questions dans un corps d'adulte normal. Combien y a-t-il d'os à 10 près ? C'est dans les 200 et quelques. Il aurait été clair d'avoir la réponse de Golden quand même. On pourrait lâcher en 12. Je sais pas 5 c'est suffisant. Non non ? Je vais dire 220. Tu valides le 220 ? 225 alors. La marge de ouf. Tu valides le 220 ? Ouais. C'est malheureusement faux. Et même à 220 tu aurais eu faux. Vu que c'est 206. Ah. C'est moins combien là ? Moins 1. Moins 4. C'est exact parce qu'il tient les scores alors que j'ai un tableau qui calcule tout. Là c'est pour me rappeler que je gagne. Le mec trop chiant. Bon. C'est avec qui ? Amus ? Allez, Epic, Reus. Il est connu là que c'était la bonne réponse. Je me convainc qu'on a la découverte. Cinq millions. Personnellement, ok. Bah non, musique, films et séries, 3. Connais-tu les Daft Punk ? Evidemment. Non, putain, j'aurais eu la réponse. Ouais. Je ne voudrais pas la mettre à Golden, celle-là. Mais Golden a une idée. Combien de fois, dans la musique Around the World, Combien de fois répète-t-il les paroles dans la version Radio à disprès ? Quoi ? J'ai rien compris, mec. Mais il y a une marge, je ne sais pas du tout. C'est genre moins long ou plus long que la version normale ? Ouais, parce qu'à la radio, du coup, ça doit faire... Ok. Putain, mec, j'ai dû l'écouter 3 fois. Bah nickel, je suis sûr que tu as compté. Je ne sais pas, je veux dire... Je ne sais pas, mec, 70, un truc comme ça. 72, 73. Non, en français, s'il te plaît. 73. 73. La réponse, c'était... 80. Et du coup, à 10 près. Et du coup, à 10 près, tu as bon sur cette réponse. Par contre, si ça, c'est la 3, je ne sais pas c'est quoi la 4. C'est pas un bordel. Mais tu savais la réponse, Gold ? Non, j'avoue que j'avais déjà oublié, moi. Ok, ok. Pour toi, il a eu la question, lui, déjà. Oui, j'ai eu faux, je crois. Il me semble. Moi, je vais prendre Minecraft niveau 4. Mais oh, alors... Comme ça, je causerai plus vite, j'aurai plus vite du diamant comme ça. Qu'ils signent les crédits à la fin de ceci ? Oh, putain, il me l'a posé la question. C'était... Ils signent les crédits à la fin de quoi ? À la fin des crédits, Qui est-ce qui les signe ? Alors, attends, c'est pas Notch, c'est pas Sti, c'est pas Eurobrain, c'est pas... Je crois que c'est juste inconnu, non ? C'est pas un truc comme ça ? Je vais dire inconnu. Et ça te fait 4 points supplémentaires. Oh, t'es chaud, bâtard ! Le problème, c'est que je ne pouvais pas lui citer les autres questions, c'est vrai que tu me les as donné. Les autres questions 4 Minecraft. Moi ? Oui ! C'était les barreaux. C'était les barreaux. Pour accélérer les PNJ. Ah ! Parce qu'on a terminé Minecraft. Je ne pouvais pas te la poser, ça, là ? Le 4 du thème nature. De toute façon, il n'y a que moi qui vais me... Faites dessus et puis m'enfoncer. Tant qu'on en est dans les zoos, ces 206 zoos chez l'être humain, on va parler des girafes. Combien de vertèbres cervicales possèdent une girafe ? L'homme possède 7 vertèbres cervicales, par exemple. Ah... Elle va me détester. Oh, t'as déjà détesté avant, t'inquiète pas. Méo. Même le méo. Euh... 40. J'aurais dit 22, moi. En fait, une girafe a 7 vertèbres, c'est juste qu'elles sont plus grandes. Mais elle en a tout autant que l'homme. Elles font entre 30 et 40 cm. Ah, je suis dévolé. Actuellement, le thème fun efflore. 3 questions pour Mylenor. Moins 1, moins 2, moins 4. On va rattraper Magic. Let's go ! Le 4, quoi, Mister ? Non, les musiques filmées et séries. Mister, nickel. Non, messieurs. Le 4, musiques filmées et séries. Tu préfères musique, séries ou films ? En vrai, films ou séries, comme tu veux. Ok, donc ce sera musique. Oh, t'es vraiment un bâtard. Oh, bah t'as qu'à paniquer, toi. T'es vraiment un bâtard. Allez, si tu vas, je fais mes séries. Ok. Gormogon est un personnage apparaissant dans quelle série ? Bah, c'est dans Boons. Il a encore triché. Tu savais pas, il y a 5 secondes, maintenant, t'es sûr ? Non, ouais. Mon père, regardez ça. En fait, c'est qu'il triche, je l'ai fait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a autant de points. Ah oui, non, mais c'est juste pour ça. Moi, je propose qu'on inverse les points entre Melinor et Nambus. Absolument pas, absolument pas. Non, c'est rien en plus, hein. Ouais, ouais, enfin, il y a 2 secondes, tu savais pas du tout ce que c'était. Oh, j'ai quelqu'un qui vient de me le lâcher à côté. Ouais, ouais. Il shit, il shit. Eh bah, du coup, moins 4 points. Ils t'ont donné la réponse où ? En MP ? Non, non, j'ai quelqu'un qui vient de là à côté. Ah, c'est quelqu'un, ça avait vraiment la réponse ou elle a cherché ? Non, ça m'a, ça m'a, ça m'a. Bah, je vais prendre Minecraft 3, hein. Combien faut-il de secondes pour qu'un Oglin se transforme en Zoglin ? Hum, ouais, je vais dire 15 secondes, moi. Et ça te fait 3 points. 15. Il faut 15 secondes à un Oglin pour s'en former 300 game-outils. Ouais. Bon, bah, thème mystère. Numéro 2. Je veux plus aller dans le ton et le fleur. Fuck la nature. Le 2, thème mystère. Ouais. Tout ce qui était à couleur des casques dans l'espace, c'était bien. Donc, quelles sont les 8 planètes du système solaire ? On devrait savoir, ça. Ah ouais, mais il y en a certaines, question 4, ça ! C'est une chose trop petite pour le monde, alors. Elle a pris une ou deux. Ah, ok, ok. Putain. Bah, la Terre. Ouais. Effectivement. Euh... Mars. Oui. Vénus. Ouais. Saturne. Non. Jupiter. Euh, il n'y a pas une planète qui a été enlevée ? Oui, c'est pour ça que ça me perturbe. Oui, en 2006. Je cherche laquelle. En 2006. Ou 2009, c'est vrai. Euh... Mercure. Il en manque 3. Ouais. Il en manque plus que 2. Et plus loin... Ouais. Dans le système solaire. Uranus. Ouais. Et la dernière. Pluton. Et ça fait moins de 2 points, du coup. Pluton qui est une planète naine rétrogradée... Ah, c'est celle qui est séparée. Bah, voilà. Bah, c'est hyper. C'était quoi, du coup ? C'est la seule planète découverte par les Etats-Unis. C'est pour ça que c'est les seules à dire que c'est encore une planète. Et bah... Mais du coup, c'était quoi, là-bas ? Et bah, c'était... Neptune. Ah, putain. Ah, putain. Ah, putain, oui. Euh, 4 mystères. Il faut Olin. Ah, putain, je voulais le faire après. Mais t'aimes 4 mystères ? Ouais. Tu aimes bien les jeux vidéo, Nimbus ? On est d'accord ? Quel était un des premiers noms donnés aux personnages de Mario par son créateur ? Oh, mec. C'est trop facile. Bah, ouais, c'est trop facile. Il s'appelait Mario... Pardon ? Il s'appelait Mario en 1982. Ah, si, 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 c'est... Et avant, il était nommé... C'est Jumper ? Non. Si, c'est ça. Une autre chose. Attends. Jumperman, je pense en vrai. C'est Jumperman. Ouais, parce que la première mécanique, c'était ça. Mais ça, c'est une question au niveau 4. Mais même moi, je l'ai trouvé. Bah oui, c'est évident. C'est trop simple. C'est avec quatre petits plans pour... Pour M.Bus. Putain, j'aurais pensé. C'était plus facile que ma question 3 sur le cinéma, frère. Ah, c'est moi ? Ah, c'est moi ? Ah, c'est de voir si tu veux entuber ta copine qui est déjà à moins 10 ou pas. Et je te laisse l'honneur de choisir et je prendrai l'hôte. Non, bah, vas-y, prends ce que tu veux. Mais de toute façon, je serai pas plus. Bah, prends ce que tu veux, m'enfant, tu veux. N'importe. Bah, regarde, on va faire un pile ou face. Attends, je prends une pièce. Bah, ils font en chier. Ils cassent trop les couilles, hein ! Bon, pile, on dit que c'est ça et face, on dit que c'est ça. C'est quoi ? C'est face ? Face ! Donc, c'est thème mystère 3. Pour qui ? Pour toi ou pour elle ? Pour moi. Thème mystère, toi ? 3 ? Ouais, toi. 3, toi. En quelle année ? Elle a été exécutée ? Louis XVI. Je rappelle que son fils a eu une magnifique couleur nommée Caca Dauphin. Alors ? Je suis aussi bon au Disney qu'en histoire, donc ça va être compliqué. Alors, dis... Non, attends, si, c'est la site d'Holycube. C'est 1789. Voilà. Comment il pourrait être mort ? Comment il a pu être décapité à la Révolution en étant mort en 1605 ? Parce qu'il a dit que Pluton, c'était une planète et les autres, ils n'étaient pas d'accord. Du coup, il s'est fait décapiter très tôt. Voilà. Un peu trop tôt, quand même, là. Oui. Du coup, il est mort en 1793. Ouais, bro. À 100 ans près, j'étais presque bon. À 150 ans, ouais, plutôt. Ouais, bro. C'est pareil. Elle est pas trop dure, celle-là, pour une croix. De quel pays est originaire le kiwi, l'animal ? Il est pas trop dure, alors que l'autre, il met niveau 4, il met quel est l'ancien Mario ? Le nom de Mario... Alors, quand même, c'est bon, tout le monde dans ses pièces a la réponse, quoi. Je sais pas, Indonésie, on va dire. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Et malheureusement, ça fait moins 3 points. Sans blague. Quel suspense. Du coup, chose que je n'avais jamais vue, c'est qu'une seule personne a fait toutes les questions faune et flore, et il n'y a pas eu une seule bonne réponse. Bah, en vrai, c'est dur, hein ? Ah, bah, j'ai jamais dit que c'était facile, là. N'oublie pas que c'est médiamant, hein ? Mon but, c'est pas de vous rendre riche, tant plus. Ah, bah, on a remarqué, un jetman niveau 4, là, putain, oui. Et du coup, il reste la question bonus. Vous aurez 4 réponses. Vous trouvez direct la réponse 8 points, sinon 4, sinon 2, sinon 1. J'ai pas compris. J'ai rien compris. Je vous pose une question, je vais trouver la réponse dans ce que je vous propose. Ah. Ok. Et du coup, on va commencer par Maylenor. Allez, boum. Je vais te donner 4 tweets, et tu vas devoir trouver lequel n'a pas envoyé Donald Trump. Lequel est fou. Le premier, c'est, je pense que Nancy la folle aurait dû rester dans sa cuisine au lieu de faire de la politique. Le deuxième, c'est, il y a elle et il est à New York. Nous avons besoin du réchauffement climatique. Le troisième, pourquoi Kim Jong-un m'insulterait en me traitant de vieux, alors que je ne le traiterais jamais de petit gros. Et le quatrième, j'aime la Chine, je viens de vendre 15 millions de dollars en appartement à quelqu'un qui vient de Chine. Lequel est faux. Euh, non, la quatrième. J'aime la Chine. J'aime la Chine. Ouais. Et du coup, tu passes plus qu'à 4 points. Il a réellement mis son tweet, j'aime la Chine. Je viens de vendre 15 millions de dollars en appartement à quelqu'un qui vient de Chine. Voilà. Pourquoi Kim Jong-un m'insulterait en traitant de vieux alors que je ne le traiterais jamais de petit gros ? Ouais. Non, non, il l'a vraiment dit, celle-là, il l'a vraiment tweeté. Bon, bah la 1. Et du coup, pour 2 points, la 1, je pense que Nancy la folle aurait dû rester dans sa cuisine au lieu de faire de la politique. Ça te fait 2 points, parce que c'est bien celle-là que j'ai inventé. Alors la cuisine ! Je vais te donner 4 activités dans une BD de Mickey qui était sortie en 1951. Oh putain, va te faire food Disney, hein. C'est clair. Quel était le job de Mickey entre proxénète, dealer, tueur à gage et vendeur d'armes ? Ça va pas t'aider, mais c'était, tu sais, sur les boîtes de céréales, les petits Kellogg's, là. T'as des petites bandes dessinées, parfois. Ouais. Bah, à savoir que cette BD était sur une boîte de Kellogg's. C'est quoi le premier ? Pour les enfants. Proxénète, en gros, un Mac. Il s'occupe des petites madames qui se baladent de votre boulogne. D'accord. Proxénète, dealer, tueur à gage ou vendeur d'armes. Mickey, c'est un peu de dealer de drogue, moi. Proxénète, c'est pas lui qui se met, c'est lui qui fait faire... Il gère les filles, quoi. C'est ça. Ah bah j'irai là, ah alors. Forcément, il va pas se... Il se travestit, il va dans le pot de boule. C'est déjà connu. Proxénète ? Ouais. Non. Tain, j'aurais bien vu dans ça. Franchement, Disney, c'est que de la merde. Il y a un paquet de Kellogg's. On s'en fout. Elles étaient vendues où ? Dans tous les Etats-Unis. Bah c'est forcément un vendeur d'armes, alors. C'était une des plus grosses entreprises aux Etats-Unis. Ils ont collé ça sur tout leur truc. Et ce n'était pas vendeur d'armes. Il y avait ce dealer au tueur à gage. Bon bah tueur à gage, alors. Et du coup, ça te fait un point parce que c'était dealer. Vraiment, Disney, vraiment. Mais allez vous faire foutre, vraiment. Je me rends compte quand même qu'ils ont mis ça sur des boîtes de céréales pour enfants. C'était Mickey et Dingo qui dealaient des amphétamines. Dans une BD. Il y en avait dans la céréale ou quoi ? Qui est l'auteur du recueil de poèmes intitulé « Alcool » ? Entre Paul-Éluard, Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud ou Paul Verlaine ? Le 2. Apollinaire ? Hum hum. C'est ça ? Forcément, c'est sur son thème. C'est l'alcool, évidemment. Putain, mais... C'est tellement simple. Tu montes à 14 points. 13. Tu bats même Oran. Bah c'était très sympa, mais je ne reviendrai jamais jouer à ces jeux. Alors malheureusement, je ne suis certainement pas le meilleur en culture G. Entre Disney, etc. Ce n'est pas forcément trop my cam. Mais bon, ce n'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu concernant les jeux. C'est vrai que ça fait du bien de changer un petit peu plutôt que de faire du build ou faire d'autres petites choses à droite et à gauche. Et bien évidemment, comme toutes les deux semaines, je vous invite à aller voir mon partenaire, Minestrator, qui est un service d'hébergement de serveurs Minecraft. Si éventuellement, vous souhaitez faire une partie plus ou moins longue, n'hésitez pas à aller checker les offres qu'il propose. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit rendez-vous à la prochaine. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501